Bonjour à tous, c'est Simon de bloglefitness.com et bienvenue dans la suite de mon défi 30 vidéos pour 30 jours. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les 3 aliments que je ne consomme quasiment plus au quotidien. Donc, premièrement, il y a tous les aliments contenant de la farine blanche. Le pain, les gâteaux, tout ce qui contient de la farine blanche, de la farine de blé blanche. Donc ça, c'est le premier aliment que je consomme presque plus au quotidien. C'est sûr que les jours des cheat meals, j'ai tendance à manger un gâteau ou alors, de temps à autre, des pâtes, mais je privilégie quand même plus souvent la version complète. Deuxièmement, tous les produits qui contiennent du sucre, donc les sodas, les bonbons, les sucreries, tout ce qui est friandises, tout ça. Ça, en général, j'ai tiré un trait dessus, donc même les sodas, je les ai remplacés. Quand je dois boire un soda, à la limite, je vais le boire, je vais prendre la version light. Donc, tout ce qui est sucre, en général, je fais vachement attention, mis à part le sucre des fruits. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est sucre ajouté, en général, je fais attention aux étiquettes et j'essaie de l'éviter au maximum. Je dis bien au maximum parce que malheureusement, on ne peut pas toujours éviter le sucre. Il y en a de partout. Les industriels en rajoutent de partout. Donc, ce que je fais, c'est que j'évite au grand maximum les produits industriels. Et troisièmement, les produits laitiers, comme le beurre, la crème, le fromage, tout ce qui est un peu gras, comme ça, qui contient beaucoup d'acide gras saturé et beaucoup de lactose. J'ai tendance à croire que le lactose n'est pas si bon que ça pour la santé, donc je préfère le mettre de côté et le garder pour les jours un peu de type cheat meal. Donc, les cheat meals, je ne vous cache pas que farine, sucre et produits laitiers, tout ça, j'arrive à les retrouver. Mais c'était surtout les aliments que j'évite au quotidien, c'est-à-dire 80 voire 90 % de mon temps, de mes repas, il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas de sucre et il n'y aura pas de beurre ni de crème. Voilà. Donc, c'était 3 aliments. Il y en a bien d'autres, mais c'était les 3 principaux que vraiment j'ai banni de mon alimentation quotidienne. Je ne dis pas, comme je disais, je ne dis pas que je n'en mange pas du tout, mais c'est le genre d'aliments que je garde plutôt pour les jours de cheat meals. Voilà. Je vous ferai sûrement une vidéo pour en rajouter d'autres ou pour faire un top 10 de tous les aliments que je consomme pratiquement plus, mais là, je voulais parler des 3 principaux que je pense que si on évite ça déjà, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Voilà tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vous êtes libre de recevoir mon guide en cliquant sur le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ainsi qu'à mon compte Instagram. Cliquez sur le petit bouton pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour la prochaine. Merci.